Bonjour, aujourd'hui une sélection de bouquins sur le graffiti et le street art qu'on peut retrouver ici à la médiathèque de Pontanizem. Le premier, celui-là, Capital, un an de graffiti à Paris. Donc le titre dit tout ce qu'il y a dedans. Déjà, ce n'est pas bien compliqué. On retrouve des graffeurs, des tagueurs, des pochoiristes à Paris qui traînent aussi bien sur les murs, les rails, les trains, les bâtiments désaffectés. Un super bouquin de graffiti sur Paris. Pour faire un peu dans le chauvin, ici j'ai le West Book de bien de chez nous. Des graffeurs de la région ici. Ça commence par, à l'ouest, un vent de liberté souffle sur les murs. Comme quoi, notre région n'est pas en reste sur le graffiti, etc. Qu'on retrouve sur la région, toujours pareil, aérobain, graffiti, street art. Un très beau bouquin, pareil, disponible à la médiathèque à Pontanizem. Et depuis peu, on s'est abonné à Graffiti Art. Très bon magazine, très bonne revue, très branché, très contemporain sur l'art contemporain. Justement, avec à nouveau, on retrouve du graffiti, des interviews d'auteurs. On a aussi de la mode, du toys art, etc. Un très bon magazine. Je vous conseille la lecture. Très chouette. Et toi, tu avais quoi ? Moi, j'ai apporté un beau livre. Un livre de mode. Qui s'appelle mode. Moi, j'ai aimé parce que j'aime beaucoup les livres avec grandes images et peu de textes. Alors, je suis servie. Et en fait, un format assez mince, mais tout est dit sur la mode. De façon très plaisante. Oui, car les photos sont vraiment super attrayantes. Voilà, de toutes les époques. Et puis, je recommande chaudement qu'on trouverait à Neptune, entre autres. Au rayon art. Au rayon art. Voilà. Comme ceci. À bientôt. À bientôt.